bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présenter l'histoire du cimetière milicien présent aux grands bornes alors vous vous demandez peut-être quel intérêt de faire une vidéo sur un cimetière et en quoi cela nous concerne et bien je me suis posé la même question quand j'ai découvert l'existence de ce cimetière il ya quelques mois en faisant quelques recherches et bien je me suis rendu compte d'une chose c'est que beaucoup de savoisiens moi le premier méconnaissent ce qu'il s'est passé pendant la seconde guerre mondiale dans la région alors en général ce qu'on sait c'est que le plateau des glières a été un foyer important de la résistance en france et aussi que la haute savoie a été le seul département français à se libérer sans l'aide des alliés en revanche on méconnaît souvent la mise en place de la milice dans le département ainsi que les exactions qu'elle a commises l'épuration qui a eu lieu à la fin de la guerre est elle aussi oubliée par beaucoup d'entre nous pour rappel l'épuration désigne l'ensemble des mesures prises après la libération contre les personnes ayant collaboré avec les autorités d'occupation l'épuration peut être sauvage il s'agit ici de vengeance pure et simple s'affranchissant de la justice mais très vite l'état républicain a garanti l'épuration légale qui s'appuie sur des lois et des jugements on verra que la qualification de l'épuration en haute savoie fait encore débat aujourd'hui car oui épuration il y a eu dans le département et le moins que l'on puisse dire c'est que les mesures qui ont été prises ont été sévères en témoigne l'existence du cimetière que nous allons étudier aujourd'hui mais alors pourquoi l'épuration était aussi violente en haute savoie comment le cimetière des miliciens est il devenu le symbole de cette période et pourquoi son existence divise toujours autant la population pour commencer à répondre à cette longue question il est indispensable de se replonger dans une période douloureuse de la france l'occupation le 22 juin 1940 le maréchal pétain signe l'armistice avec l'allemagne la france est battue et occupée par l'allemagne nazie avec qui le régime de vichy collabore progressivement dès la fin de l'été 40 la légion des combattants une organisation regroupant l'ensemble des associations d'anciens combattants est créée elle vise à assurer une légitimité au régime vichyste et à pétain l'organisation recrute facilement en haute savoie la population étant on va pas se mentir majoritairement pétainiste comme dans l'ensemble de la france finalement en septembre 1941 c'est près de 80% de la ville d'annecy qui accueille le maréchal par exemple mais attention cela ne veut pas dire qu'ils sont tous des collaborateurs loin de là à ce moment là les français font confiance à pétain héros de la guerre 14 18 pour redresser la france et faire face à l'allemagne après la débâcle de l'armée quelques mois auparavant à partir du printemps 1941 on assiste à une reprise en main du gouvernement pétain laval et la légion des combattants devient le sol le service d'ordre de la légion la mission de l'organisation est désormais plus politique car elle doit appuyer la révolution nationale ce projet du gouvernement pour instaurer un état national autoritaire hiérarchique et social dans le pays cette organisation deviendra l'antichambre de la milice française qui elle voit le jour le 31 janvier 1943 pour son secrétaire général joseph d'arnan la milice est l'instrument principal du redressement moral intellectuelle social et politique du pays en réalité elle est d'une part une force de propagande et d'autre part elle est utilisée pour pourchasser ceux qui sont alors appelés les terroristes à savoir les résistants et les opposants comme les communistes ce n'est donc plus un hasard en 1943 de faire partie de la milice car cela fait déjà quelques mois que la politique du régime de vichy est franchement collaborationniste antisémite et répressive les miliciens soutiennent en général un redressement idéologique de la france guidée par la foi chrétienne et sont farouchement opposés à ce qu'ils appellent l'anti france les communistes les résistants les juifs etc toutefois ils ne sont pas tous armés comme on peut le penser seule une minorité appelée les francs gardes l'est véritablement je suis historien agrégé d'histoire et puis je travaille depuis 40 ans sur l'histoire de la haute savoir pendant la guerre la dernière guerre mondiale donc le 31 janvier 1943 le gouvernement de vichy crée la milice ces miliciens c'est une formation un peu à la fois militaire policière politique en général ces miliciens sont farouchement anti communistes ils sont farouchement anti socialiste antidémocratique enfin bon peu importe tout ce qu'on peut leur mettre sur le dos mais c'est surtout des gens à qui on a donné les pleins pouvoirs de mort au fond ils n'étaient pas tous armés ils étaient enfin je parle des francs gardes parce qu'il ya deux types de miliciens il ya les sédentaires qui habitait dans les villages à qui on a d'ailleurs donné très facilement le le téléphone et qui ont moi et qui surveillait la population au fond et puis il ya eu les francs gardes si la france n'a plus d'armée ni de marine elle a désormais sa milice en haute-savoie son siège est situé avenue des marquises à annecy dans une villa qui n'existe plus aujourd'hui dans le département la milice va commettre de nombreuses exactions menant à la guerre civile à partir de septembre 1943 les nazis occupent la haute-savoie et les miliciens se révèlent de précieux collaborateurs leur permettant de pourchasser efficacement les réfractaires au sto ce service de travail obligatoire qui oblige les jeunes garçons à aller travailler en allemagne les résistants et les juifs puisque les miliciens connaissent très bien la région et ses habitants ils fournissent des informations essentielles aux allemands plus qu'une force de renseignements nous allons voir que la milice est elle aussi à l'origine de nombreuses exactions le responsable de la propagande annecyenne lucien boiret dit d'ailleurs ces mots qui font froid dans le dos nous savons que 90% de la population est contre nous mais nous les supprimons pour schématiser les miliciens haute-savoie fournissent des renseignements rafle exécutent sommairement arrête des opposants pour la gestapo torture voici quelques exemples un autre cas il en avait pris un arrêté d'internement pour un monsieur un agriculteur de passy parce qu'il avait appelé son bouc pétain on a interné pour ça vous voyez un peu un jour nous avons été arrêté mon mari le matin et moi l'après midi c'était quatre jours ça c'était le 13 mars 44 vous en souvenez bien ah oui absolument c'est froid il y avait de la neige et on nous a amené sur le bateau le bateau france qui était à quai nous étions serrés comme des sardines et pour dormir il fallait se coucher sur les pieds des camarades alors à tour de tour de rôle en se coucher par terre nous n'avions pas de couverture évidemment il faisait froid et là j'ai pris froid et j'ai été malade on ne nous apportait ni à manger ni il n'y avait absolument aucun ravitaillement mais ce qui était merveilleux vraiment c'était merveilleux et confortant c'était de voir toute la ville sur le quai toutes les placards se sont ouverts nous tout le monde nous apportait ce qu'il avait de mieux chez lui et la situation s'empire dans les derniers mois de la guerre lorsque darnan secrétaire général de la milice française prend les pleins pouvoirs les miliciens ont alors les mains libres et les exactions se multiplient d'autant plus que l'état de siège est décrété dans le département de la haute savoie du 31 janvier au 5 mai 1944 à la suite de nombreux attentats commis par les résistants dont l'enlèvement de 17 policiers au café minot de la roche sur forum ainsi que dans d'autres cafés du coin policiers qui seront ensuite exécutés faute d'avoir trouvé un accord dans l'opération d'échange que les résistants tenter d'établir avec la milice car oui la lutte contre la france bichiste et sa milice prend de l'ampleur et la réponse des résistants est elle aussi violente face au climat de terreur mise en place par les miliciens la résistance s'établit dans le département les résistants lutte pour un retour à une france comme grand pays libre ils répondent avec force à l'autorité milicienne de telle sorte que la haute savoie est en proie à une guerre civile dès que des miliciens assassinent des résistants ou l'inverse c'est l'escalade par exemple pour venger l'exécution de 71 résistants tués quelques jours plus tôt ces derniers assassine gaston jacquemin le chef de la milice du département les miliciens se vengent à leur tour notamment avec la venue de la milice lyonnaise connue pour ses atrocités qui fusillent en pleine ville d'annecy quatre personnes et fait plusieurs blessés la plupart des victimes étant juifs ce sont des gens qui acquis on a donné finalement le droit de tuer ce qui est intéressant c'est qu'en face aux jeunes résistants on leur a donné le même droit résultat ça s'appelle la guerre civile ainsi alors que la libération approche les résistants ainsi que la majorité de la population au savoyarde qui ont pendant de trop longs mois subi les exactions de la milice réclament que justice soit faite que les miliciens soient punis sévèrement pour leur crime au cours de l'été 44 les taux se resserre autour de l'occupant nazi et du régime de vichy sans l'aide des alliés les résistants au savoyard se sont défaites de l'ennemi au terme d'âpre au combat au niveau du plateau des guillères vient pour les miliciens l'heure de rendre des comptes et pour l'épuration de commencer nous allons maintenant aborder le jugement des miliciens qui vous allez voir a été exécutif mais pas moins légal cela passe tout d'abord par leur édition le 18 août 1944 depuis le début de l'été 44 le dénommé quino de son vrai nom edouard pécou qui est un des chefs de l'as du département est emprisonné par les miliciens dans la prison des marquisins mais ce 18 août le chef de centaines de la milice jacques chambaz change d'attitude à son égard le laissant discuter avec lui la défaite approche et il est important pour ce milicien de s'assurer de la survie des familles des miliciens après la fin de la guerre il laisse alors deux heures de liberté à quino pour qu'il aille informer ses chefs de cette requête à son retour à la prison quino affirme à chambaz que cette requête a été acceptée à condition que les résistants emprisonniers soient libérés après une longue négociation chambaz accepte et donne les clés de la prison à quino voici la réaction de ces derniers je vous laisse le soin de juger de ma joie j'ai cru que mon coeur allait éclater dans la nuit suivante les chefs de la milice et de la résistance aux savoyardes se rencontrent les miliciens inquiets pour leur vie demande ce qu'il va leur arriver on les rassure en leur garantissant un statut de prisonniers jusqu'à leur jugement et donc une protection eux nous jugeaient dans la légalité il en sera de même dira quino si les chefs de la milice accepte facilement ces conditions convaincre l'ensemble des frangardes ces miliciens armés nécessite un discours de quino et à 5 heures du matin les chefs des deux camps se réunissent à nouveau le chef de la milice aux savoyardes depuis l'assassinat de jacquemin par des résistants barbaro dit simplement c'est fait avant que chambaz ajoute nous sommes vos prisonniers le jugement n'a pas lieu à annecy comme nous explique michel germain il fallait les emmener le plus loin possible dans un endroit où on pouvait les protéger et les garder alors pourquoi au grand bornand parce que là où il y avait une grande salle des fêtes qui existe plus malheureusement il y avait surtout l'impossibilité de les garder à annecy parce que s'ils les avaient gardés ici les populations les auraient un chat un chat ils auraient massacré ces miliciens dès leur édition les miliciens sont donc déplacés au grand bornand sur le chemin la foule déjà averti afflue et est violente envers le convoi plus le convoi avance plus l'atmosphère est tendu que ce soit entre les miliciens et les maquisards deux miliciens étant tués par le maquisard censé les garder et un milicien mal fouillé parvenant à se donner la mort grâce à son arme ou bien avec la foule les populations réclament en effet que justice soit faite après ces années de terreur mais avec une telle violence que les résistants sont obligés de tirer en l'air pour disperser la foule lorsque le convoi passe à à ce moment là c'est la douche froide pour les miliciens qui pensaient être traités comme des prisonniers de guerre et sont en fait traités comme des bandits selon les mots de chambaz et ces derniers découvrent également la haine que la plupart des hauts savoyards ont à leur égard le convoi arrive enfin au grand bornand ici les miliciens seront jugés légalement malgré la réticence de certains résistants comme le chef des francs tireurs partisans à l'occasion d'une cour martial inspiré des instructions du gouvernement de la force française libre les fameux fff de de gaulle exilé à alger qui préconise des interrogatoires un procès suivi de peine de mort dans l'attente de leur procès les miliciens reçoivent la visite d'un prêtre autorisé à les laisser se confesser ainsi que de quelques résistants désireux de se venger et qui n'hésite pas à les torturer pendant ce temps le procès s'organise ces gens commets un professionnel de la justice qui est chargé de l'organiser on lui demande de faire vite car le climat est de plus en plus violent devant la salle paroissiale enfermant les miliciens et on craint même un lynchage de la population ainsi 97 procès verbaux sont rédigés par trois inspecteurs en seulement une journée et les cinq juges de cette cour martiale qui sont des cadres de la résistance aux savoyardes sont formés en vitesse par jean commet on institue ensuite une échelle de responsabilité allant du fait d'adhérer volontairement à la milice au rapport volontaire avec la gestapo et il est décidé que pour tous les miliciens reconnus coupables la peine de mort soit requise afin d'éviter que le jugement soit trop long et parce que l'emprisonnement est alors quasiment impossible après cette formation le procès peut débuter tour à tour les miliciens défilent devant la salle à chaque fois on leur pose des questions du type pourquoi avoir adhéré à la milice pourquoi avoir pris les armes à ce moment précis ensuite le commissaire donne son jugement avant que l'avocat est cinq minutes pour plaider après une longue journée le procès se termine enfin vers 4 heures du matin on laisse encore aux avocats une heure et demie pour plaider puis les juges délibèrent un instant et reviennent pour déclarer coupable du crime de trahison 76 miliciens pour qui la peine de mort est requise les 21 autres détenus seront libérés sur le champ la décision est considérée par certains dans la salle arbitraire pour des résistants qui la juge pas assez sévère pour tous et pour des familles de miliciens qui ne comprennent pas pourquoi un tel va être exécuté et pas un autre les 76 miliciens jugés coupables peuvent rédiger une dernière lettre avant d'être embarqué dès 8 heures du matin suivant pour rejoindre le peloton d'exécution qui est situé non loin de la salle paroissiale où a eu lieu le jugement dans les bois de la pesereta ici la chaleur est étouffante une foule d'une cinquantaine de personnes est présente et l'on attache cinq miliciens autour de poteaux côte à côte que l'on fusille ensuite avant d'aller chercher les condamnés suivants on observe que ces derniers meurent dignement face aux tireurs avant de mourir les miliciens n'est pour généralement pas de regret en témoignent les lettres qu'ils ont laissé ils sont convaincus jusqu'au bout d'avoir été dans leur bon droit et beaucoup crient leur dévotion à l'égard de dieu et de la révolution nationale avant d'être fusillé que faire de ces corps beaucoup de familles n'ont pas voulu les récupérer sur le moment craignant des représailles dans leur village c'est alors que voit le jour ce cimetière situé non loin du lieu où ils ont été exécutés il devait être provisoire et encore aujourd'hui il n'a aucune existence légale mais avec le temps beaucoup de familles sont mortes ou ont voulu reconstruire leur vie loin de ce passé douloureux de telle sorte que des dizaines de corps s'y trouvent encore et que le cimetière a bien l'air d'être devenu définitif pourtant les préfets relance régulièrement les descendants mais outre les raisons que j'ai déjà évoqué certains ne veulent pas récupérer le corps de leurs ancêtres par conviction politique considérant qu'il faut honorer les miliciens à travers l'existence de ce cimetière qui ont selon eux exercer leurs devoirs sous l'occupation l'histoire est encore plus sombre car ce cimetière serait devenu un lieu de pèlerinage pour des membres de l'ultra droite qui viendrait s'y recueillir chaque fin de mois d'août mais l'histoire de ce cimetière ne s'arrête pas là l'existence de ce cimetière est un argument de poids majeur pour les tentatives de révisionnisme le révisionnisme qui est je le rappelle l'utilisation de l'histoire à des fins politiques qui peuvent être parfois très contestable dès la fin de la guerre des personnes dénoncent l'issue de ce procès qu'ils appellent la tragédie du grand bornon et qu'ils assimilent à une exécution sommaire la réaction de la presse résistance fut vive mais avec le temps les tentatives de révisionnisme prennent de l'ampleur sont moins démontées et s'appuient sur de nouveaux arguments comme par exemple le fait que jean commet celui qui s'est chargé d'organiser le procès est commandé la veille du procès 75 cercueils ce qui correspond à une personne près au nombre de jugés coupables et donc d'exécuter certains trouvent ça louche et dénoncent alors un simulacre de procès argumentant que finalement il était décidé d'avance de tuer environ 75 miliciens jean commet se défend de ces accusations en rappelant que s'il a bien commandé ses cercueils avant le procès il l'a fait après avoir consulté les procès verbaux des miliciens et dans plus de trois quarts d'entre eux soit 75 on pouvait y lire des aveux formels d'action menée contre les résistants soit des crimes qui devaient alors être punis de peine de mort au delà des tensions politiques encore vives des dizaines d'années après le procès l'existence du cimetière des miliciens est dérangeante pour la municipalité du grand alors j'avoue que c'est tout de suite moins vendeur que les magnifiques pistes de ski et l'image héroïque de la résistance dans la région mais il n'est jamais bon de renier son histoire surtout dans ses aspects les plus sombres en effet le cimetière est aujourd'hui laissé à l'abandon malgré il faut le dire une repeinte des croix blanches il ya quelques années et un entretien plutôt régulier des familles descendantes et on fait tout pour le cacher car elle n'est pas référencé et qu'aucune indication n'est donné aux visiteurs pour leur expliquer l'origine de ces lieux ce que regrette michel germain moi je demande simplement une plaque alors le maire du grand bordant lui a son idée c'est de dire oh mais faut pas qu'on fasse ça parce qu'après ça va faire un pèlerinage ça fait 70 ans que c'est un pèlerinage pour pour l'extrême droite française alors soyons honnêtes appelons un chat un chat on met un panneau simple ici repose x je vois combien on a maintenant 22 23 miliciens condamné à mort par le tribunal du 24 août 1944 voilà voilà pourquoi très souvent des promeneurs s'arrêtent devant ce semblant de nécropole résistante et se recueillent à la mémoire des résistants sans se douter aucun instant qu'ils honneurent en fait la mémoire des bourreaux des résistants des miliciens reposant dans ce cimetière pour en savoir plus sur cette histoire je vous conseille la lecture du livre de michel germain la vérité vraie sur le procès de la milice qui est sorti il ya quelques années ainsi que le visionnage du documentaire de deux fois une heure et demie je sais que c'est un peu long mais ça vaut le détour de denis chigaret haute-savoie 1944 alors c'est un film en noir et blanc des années 90 qui interroge beaucoup d'acteurs présents lors de ce procès donc il est très intéressant très riche et qui est de nouveaux dispos sur youtube quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires savoisienne harvey